Musique Bonjour, vous êtes ici au musée de Bretagne. Dans la séquence dédiée à l'Ancien Régime et plus particulièrement à la fin de l'Ancien Régime, auprès des objets qui ont trait à la Révolution française et surtout à sa réception en Bretagne. Alors c'est un objet qui est absolument exceptionnel. Il a été acquis par le musée en 2008, de manière assez récente. Et il représente un moment bien particulier de cette période révolutionnaire. Il est dédié au club breton, comme son nom l'indique. Et sur ce panneau peint, alors c'est un objet un peu composite, parce qu'il est composé en effet d'une partie peinte. Et puis il a aussi un bonnet phrygien en textile, en laine, avec une cocarde révolutionnaire qui a été finalement apposée sur l'objet. Et ce club breton, tout simplement, c'était le regroupement de députés du tiers-état breton qui sont arrivés à Versailles dès le mois d'avril 1789, à peu près, pour assister en fait aux séances et aux travaux de la première assemblée constituante qui s'était créée à ce moment-là. Et ils avaient l'habitude de se réunir dans un café, dans ce café qu'on voit ici à peu près, qui s'appelle le Café Amaury. C'était un café à Versailles, où c'est député du tiers-état. Alors il y a l'enjuiné, par exemple, le chapelier, mais également d'autres personnalités, pas forcément bretonnes, plus connues des Français, comme Mirabeau, comme Robespierre. Ils avaient l'habitude de se réunir dans l'arrière-salle de ce café pour débattre. D'accord. Et finalement, c'est ce rassemblement qui a donné ce nom au club breton, dont la façade du café est représentée ici. Et puis vous avez finalement sur l'extérieur, dans le lointain, le paysage, la reconnaissance du château de Versailles. Et les deux personnages qui sont situés en fait devant, c'est un sans-culottes qu'on reconnaît avec ses vêtements. Il a la veste typique, la carmagnole, il a la pique, il a le chapeau également. Et il fait face à une figure féminine très importante de cette période révolutionnaire qu'on identifie aujourd'hui à Terwine de Méricourt et qui était aussi baptisée Lambertine. Et finalement, il se salue et puis elle lui donne finalement un portrait très certainement du roi coiffé d'un bonnet phrygien pour commémorer des événements très récents, des événements d'août 1792 où la foule avait réussi à contraindre le roi à ce moment-là à porter ce bonnet phrygien et puis dans la foulée finalement à faire s'effondrer la monarchie. Donc c'est un véritable monument commémoratif que ce document. Et il faut savoir que très rapidement, après l'assemblée notamment et le serment du jeu de paume, l'assemblée constituante est partie de Versailles et a rejoint Paris. Et le club breton a suivi également cette assemblée en allant s'installer dans l'ancien couvent des Jacobins, a installé finalement son quartier général ici. Et donc de club breton, le nom s'est transformé pour devenir le club des Jacobins, qui aujourd'hui est finalement l'appellation qui est souvent restée, en tous les cas plus célèbre que celle du club breton. Ce qui est très intéressant dans ce document, c'est qu'il rappelle finalement le rôle déterminant de ces députés bretons dans l'action, dans l'organisation aussi de ces événements. Ils avaient notamment la réputation d'être extrêmement véhéments et d'avoir notamment œuvré pour des événements marquants comme l'abolition des privilèges, la fameuse nuit du 4 août 1789, où ils ont été moteurs d'une partie de cette action qui aujourd'hui est restée aussi très célèbre. Ce qui est en effet très intéressant, c'est qu'on a un document qui aujourd'hui est daté de 1792-1793, donc on est au cœur des événements, mais déjà on en garde la mémoire. Alors, peut-être davantage qu'une enseigne du club breton, au vu de son état de conservation remarquable, on ne l'imagine pas trop en extérieur, mais peut-être que ce document ou ce tableau était affiché dans les réunions de ce club breton, peut-être déjà dans ces premiers rassemblements qui se sont déroulés ensuite dans le couvent des Jacobins. Peut-être qu'il était en tous les cas à la vue des députés du tiers-état à ce moment-là. Ce qui est important aussi, c'est que très souvent, l'image de la Bretagne a plutôt été celle d'une image chouane qui n'a pas forcément bien accueilli la Révolution ou qui s'est retrouvée dans une opposition assez rapidement. C'est surtout l'image qui a été développée au XIXe siècle. Et avec ce type de témoignage, on se rend compte que la Révolution aussi a été accueillie d'une autre façon dans les premières années, entre 1789 et 1793, et qu'il y a eu aussi un rôle des députés bretons dans les actions révolutionnaires de cette période. Alors nous, du coup, en rapport avec ce tableau, on a choisi de vous interpréter une sonate de Telemann, qui donc était un des compositeurs importants de la même époque. Il a un peu précédé la Révolution, mais c'est un des plus prolifiques compositeurs. Il a énormément composé dans tous les styles. Il est reconnu pour la richesse de son travail sur les timbres, la richesse de son instrumentation. Il est vraiment resté marquant dans l'histoire de la musique. Et donc, Telemann, par contre, il n'a pas été un fervent révolutionnaire, mais qui était officiellement reconnu comme compositeur de la Révolution, comme Gossek. Il leur a permis de peaufiner leur composition, car il les a inspirés, évidemment, comme Haydn ou Mozart. Et il a été inspiré également lors de ses voyages en France par la musique de Lully, de Campra aussi. Et on a trouvé avec Johanna que le style de la sonate qu'on avait choisi correspondait bien à l'ambiance de l'époque et évoquait bien ce tableau. En termes d'esprit, en tous les cas, de cette époque, il faut imaginer une période pleine de rebondissements, bien sûr, extrêmement foisonnantes en termes d'événements. Chaque jour était source, en tous les cas, d'événements nouveaux, d'opérations qui n'étaient pas forcément prévisibles. Et en termes de rythme, de dynamisme, c'est, à mon avis, extrêmement porteur, finalement, d'avoir un morceau pour illustrer ce tableau qui garde cette ambiance, en tous les cas, qu'on a pu finalement imaginer pour cette époque. Oui. Et donc, en fait, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'à partir de cette époque, les compositeurs se sont mis à composer, notamment Gossek, des fanfares, des cantates pour encourager les révolutionnaires à partir au combat et aussi des requiem en hommage aux morts, aux victimes de ces luttes tumultueuses. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment une époque qui a influencé toute l'Europe et qui reste en accord avec la musique qu'on a choisie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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